C'est trop compliqué ça sur i3. Bonjour à tous, on va commencer. Donc aujourd'hui, on vous propose un petit voyage au pays des Unicarnels, donc une petite découverte que c'est un peu de la R&D, grosso modo. Donc, une toute petite présentation, je laisse Alessio se présenter. Merci, je m'appelle Alessio Coltachi, je suis développeur système chez Clever Cloud, on a une boîte française dans laquelle on est un pass, un platform as a service. Vous pouvez me trouver sur Twitter avec le handle LightplayAce si vous voulez discuter, il n'y a pas de soucis. Voilà, et donc pour ma part, je m'appelle Arnaud Tournier et je suis directeur R&D chez StackLabs où on fait du cloud, du développement, que ce soit du on-prem ou public ou hybride. Voilà, donc on va explorer un petit peu cette chose que sont les Unicarnels et pour ça, on va revenir un petit peu en arrière sur le contexte et notamment qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on a ces OS sur lesquelles on fait tourner nos applications. Si on revient au début de l'informatique, alors on avait une façon de faire qui était dans ces superbes data centers. Donc vous voyez, il y a l'opérateur qui en fait est en train d'attendre qu'un batch ait fini de s'exécuter. Un batch, qu'est-ce que c'est ? C'est un programme qui s'exécute le long d'un fil, qui s'exécute séquentiellement et qui va avoir à sa disposition tout le matériel, tout ce gros ordinateur, rien que pour lui. Donc c'est comme ça qu'on faisait au début de l'informatique. Les développeurs perçaient leurs petites cartes, ils venaient donner à l'opérateur, ils revenaient le lendemain matin pour avoir soit les résultats, soit les erreurs de compilation. Au niveau expérience utilisateur, ce n'est pas génial. Donc en fait, ce qu'on a commencé à faire avec la montée en puissance des machines et puis le fait que l'ordinateur soit de plus en plus accessible, on a construit des OS, des systèmes d'exploitation donc, qui permettent grosso modo de factoriser le code d'accès au matériel, de protéger les ressources, de protéger la machine, d'imperméabiliser différentes exécutions de différents payloads sur sa machine. Donc notamment, nos systèmes d'exploitation qu'on a construits nous permettent d'avoir plusieurs utilisateurs sur sa machine. Aujourd'hui, qui utilise plusieurs utilisateurs sur son OS ? Ce n'est pas tant que ça, en fait, au final. Donc on peut partager les ressources entre différents payloads, etc. On isole les tâches et puis on permet à des industriels de venir proposer du nouveau matériel qui va s'interfacer avec un système déjà existant par le mécanisme des drivers. Donc ça, ça a été génial. On a l'industrie du personnel computer a explosé. Et puis, du coup, on en arrive à avoir un espèce d'OS qui est conforme à ce qu'on voulait. C'est-à-dire qu'il est vraiment très polyvalent sur l'OS classique. Comme on prend un Windows, un Linux ou un macOS, on a des distributions qui sont assez lourdes. Même Arch, j'ai été étonné, c'est quand même 500 mégas. Juste la distribution, on peut enlever des choses, mais c'est quand même lourd. Quand on fait tourner le noyau Linux, il y a quand même 50 millions de lignes de code à peu près dans ce noyau. Tout ça, c'est très configurable, c'est multi-purpose. Donc on peut aussi bien aller sur Internet, aller sur des pages Internet que faire du HPC. C'est très, 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 très polyvalent. Et donc, c'est vraiment le summum de ce à quoi on est arrivé. On a fait ce qu'on a voulu, quelque chose qui est très polyvalent, qui est compatible avec plein de matériels différents, qui peut exécuter des payloads qui ne se font pas confiance, etc. Et donc, ces dernières années, on a été amené à, on s'est tous mis à déployer ça dans le cloud. Donc, je fais juste un petit parallèle avec l'image précédente, qui se ressemble un petit peu, l'opérateur, peut-être qu'il marche, peut-être qu'il peut surveiller deux data centers en même temps, comparé à l'autre qui était assis, je ne sais pas. En tous les cas, on peut se poser la question, au final, on a développé des OS qui sont devenus pachydermiques, et pour faire tourner des microservices. Donc, des microservices, c'est quoi ? C'est des applis qui vont avoir peut-être 10 000 lignes de code, et ces 10 000 lignes de code, on va les faire reposer sur un espèce de tas de 50 millions de lignes de code. Et donc, le propos de l'unicarnel, de cette recherche-là, ça va être d'essayer de, en gros, démonter, de se poser la question, est-ce que tout cela est bien nécessaire maintenant qu'on déploie beaucoup de charges, en tout cas pour ces charges qui se déploient dans le cloud ? En fait, ce dont on a vraiment besoin, c'est de pouvoir exécuter des payloads de façon sécurisée, donc une qui ne va pas contaminer une autre. On a besoin de performance, et puis, en effet, on veut que ces choses soient légères, que ça se passe vite. Et puis, également, ça, c'est annexe. Si ça se passe facilement au niveau du développement informatique, on est content au niveau de l'expérience utilisateur. Donc, pour répondre à ces besoins, aujourd'hui, nos systèmes, ils se reposent sur pratiquement deux briques. En gros, vous avez le besoin qu'on a actuellement quand on crée une application, c'est qu'elle soit portable. Il faut que je puisse prendre mon code que j'écris, je puisse le mettre à la fois sur GCP, à la fois sur Amazon, ou d'autres clouds possibles, ou mettre votre propre infrastructure. On est d'accord là-dessus. L'idée, c'est qu'on a, c'est pour faire cette portabilité-là, les seules solutions qu'on a pour l'instant, c'est la machine virtuelle méga lourde, et les conteneurs Docker que vous avez pu voir la présentation d'avant, et voir un peu ce que c'est. Donc, c'est un process, en fait, qui tourne sur le host auquel on met des namespays et des cgroups, et du sec-comp et d'autres choses pour la sécurité. Alors, le problème de la virtualisation, c'est que c'est sacrément lourd. En fait, on reprend un autre noyau qu'on va foutre au-dessus d'un autre noyau. Pour ça, on a besoin d'un hyperviseur. Si on a besoin de parler à tout un tas de trucs au niveau network et de choses comme ça, il faut peut-être qu'on fasse de l'émulation. C'est un sacré coût, OK ? Pareil, les conteneurs. Donc, l'idée, c'est quand même un process qui va avoir les droits de route, OK ? Qui peut penser que, comme il s'est fait Schrute, il est tout seul sur la machine. Et, en fait, c'est juste, on utilise des briques de la sécurité au niveau du noyau, comme les namespays, pour réduire ce qu'il peut faire, et notamment enlever des capabilities ou des choses comme ça. Donc, au niveau CQ, ça va être tout un tas de sec-comp et des choses comme ça, OK ? Il y a déjà des gens qui ont travaillé avec sec-comp ? Levez la main. C'est bien lourd, on est d'accord. C'est un truc qui va se mettre au niveau de l'appel syscall, et en fait, au tout départ, vous allez les filtrer, vous pouvez en laisser passer certains, en fonction d'arguments qui sont passés à vos syscall, et ensuite, il les désingue si vous avez dit, non, non, ceux-là, ils sont blacklistés. Donc, c'est vraiment au point d'entrée. Je crois que c'est même dans syscall.s, du noyau. Alors, en gros, ce qu'on va chercher à faire, dans tout ça, c'est qu'on va prendre notre application. Si on prend, avec le diagramme qu'on a à droite, on a toute notre application, OK ? Si on prend des containers, en fait, tout ce qu'on a besoin, c'est cette espèce de truc bleu, OK ? Et ensuite, tout le reste, ça va être des choses qu'on n'a pas forcément besoin. Pareil pour la machine virtuelle, OK ? Si on prend un OS généré, comme l'expliquait Arnaud, on a tout un tas de trucs, de toute façon, on n'en a pas besoin. Par exemple, si notre application, elle ne vaut pas le file system, elle n'écrit pas sur le disque, je ne vois pas pourquoi j'embarquerais un VFS, OK ? Mais vous n'en a rien par défaut quand vous écrivez une machine virtuelle. Vous allez dire, taillez, tout le bordel. Donc, nous, par contre, ce qu'on veut, c'est le hardware, ça, on veut tout en bleu, et l'application aussi, pareil. Ce qu'on cherche à faire, en fait, dans l'idée des unis kernels, ça va être de mélanger ces deux-là, OK ? Pour qu'elle fasse un peu plus qu'un. Et en gros, on va prendre votre binaire ELF, OK ? Que vous avez créé. On va prendre votre application, un micro-kernel avec, faire le binding entre les deux, ça ne fera plus qu'un seul binaire, et ensuite, on pourra faire tourner ça où on veut, OK ? Sur n'importe quel hardware, IS-86. Je mets des parenthèses. Donc, l'idée des unis kernels, en gros, c'est... Son but, c'est qu'on va enlever de la surface d'attaque, surtout au niveau sécurité, et on va prendre que ce qui nous intéresse à l'intérieur, OK ? Alors... Et... Ouais, voilà. Donc, le fait de réduire la surface d'attaque, ça va faire moins de problèmes de sécu, OK ? Alors, on a des gens qui essayent de virer, par exemple, la GDIPC, ils utilisent Muzzle, qui est une GDIPC plus petite, et ça va nous permettre, notamment, d'enlever des bugs de GDIPC. Et après, on a aussi l'idée de... Comme, en fait, on vire tout, on n'a plus de scheduler, des choses comme ça, on se rapproche de la performance où il n'y a que votre... Enfin, il n'y aura plus que votre application qui va compter, OK ? Il n'y aura plus d'autres services à côté qui vont polluer au niveau performance. Alors... Attendons. Allons, j'ai dit... Allez. Alors, du coup, on voulait vous présenter un espèce d'état de l'art de ce qui se fait au niveau unicarnel. Donc, en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une infrastructure classique, OK ? On va prendre un load balancer, là, c'est un Nginx, on a un backend Node.js, OK ? Et alors, on a un SQLite avec un service REST dessus, parce que vous allez comprendre pourquoi les unicarnels, ce n'est pas encore très près. Et en fait, l'idée, c'est... On prend tous ces services-là qui sont classiques, OK ? On a tous des proxys, on a tous des backend HTTP, ou alors je suis tout seul. Et on a tous une base de données, on va voir si on est capable de mettre cet archi classique qu'on a partout, tous, dans nos entreprises, ou même chez vous, et voir si c'est... On est aujourd'hui capable de mettre ça dans des unicarnels. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'en fait... Donc, on va déployer un... Alors, on va utiliser trois projets unicarnels différents, puisqu'il y a plein de choses différentes qui existent. On va même en déployer un sur... Alors, sur GCP, parce que je n'ai pas trouvé de truc plus libre, c'est ça ? Bref, n'importe quel provider cloud pourrait le faire. Voilà. Donc, on va commencer, justement, par déployer le backend. Et le backend, du coup, on va utiliser une techno qui s'appelle IncludeOS. IncludeOS, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est un OS... Donc, c'est un OS par inclusion, on va dire, qui est créé par une boîte suédoise, suédoise, en tout cas, du Nord, qui fait beaucoup de réseaux et d'infra. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc, en fait, l'idée, c'est d'avoir un... que IncludeOS vous fournit un mini, 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 mini carnet, vraiment très minimal, éclaté en plusieurs parties, donc sous forme de bibliothèque, qu'on peut dire, que vous allez récupérer dans votre code à travers justement du Include. Donc, c'est du C++ que vous écrivez, d'où le nom de la chose. Et en fait, ce mini OS va avoir les caractéristiques suivantes. Donc, vous voyez qu'il n'y a qu'une seule application qui tournera dedans. On sera dans un espace d'adressage unique. Donc, on est un peu comme sous Amiga OS ou Windows 95, ce qu'on voulait. Ensuite, il va y avoir une boucle d'événements qui va gérer les événements qui surviennent sur le matériel. Donc, les paquets réseau qui arrivent, des timers RTC qui arrivent en fin de vie, etc. Et Include OS, donc, s'est dit, j'enlève vraiment tout ce dont j'ai besoin. Il n'y a pas de virtualisation de la mémoire. Ce mécanisme-là, il n'est pas enclenché. Il n'y a pas du tout de préemption. Il n'y a pas de scheduler. Il n'y a pas grand-chose, en fait. Et le code pour attaquer le matériel, c'est des sources C++ qui vont s'attaquer, alors, grosso modo, à du Virtio. Donc, ils ont deux cartes réseau, par exemple, disponibles. Il y a Virtio et il y a le E1000, donc le standard Intel. Voilà, et ceci dit, ils utilisent SMP, donc Share Multiprocessor, pour faire du multi-cœurs. Donc, ils gèrent aussi plusieurs cœurs. Et, donc, tout ça, vous êtes sur du code vraiment custom. Donc, impossible de faire tourner du code classique. Sauf que, depuis peu, ils intègrent une petite couche de compatibilité POSIX, en fait, en émulant les quelques appels systèmes qu'utilise Muzzle pour fournir la Lipsy. Donc, l'avantage de Muzzle, c'est qu'ils utilisent moins de systèmes code que Lipsy. Alors, comment ça va se passer ? J'espère qu'on voit bien. Ouais, ça va. Alors, tout ce qui est en bleu, c'est fourni par une clou d'OS. Et ce qui est en vert, c'est fourni par vous, c'est votre code. Qu'est-ce qui vous fournit une clou d'OS ? Donc, des classes qui permettent de gérer le matériel. Les interruptions, le bus PCI, les timers RTC, comment parler à la carte réseau, etc. Tout ça, ça va être compilé dans une bibliothèque binaire d'objets, donc un fichier .a. On a aussi une clou d'OS qui compile un certain sous-ensemble des librairies standards sur leurs propres appels systèmes, enfin, sur leurs propres implémentations d'appels systèmes. Et tout ça va être compilé avec notre code applicatif. Dans un binaire ELF, qui est évidemment pruné par... Alors, l'avantage, c'est d'utiliser... Eux, ils utilisent six langues, donc toute la chaîne complète. C'est-à-dire qu'à la fin, vous avez un binaire minimal avec tout ce qui n'a pas été utilisé, qui est viré du binaire. Et donc, c'est un binaire ELF qui est produit. L'outillage include OS produit ensuite un bootloader pour démarrer l'exécutable ELF directement sur la machine. Je me permets de rajouter un truc. En gros, ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on prend une application, on prend ses dépendances de ce qu'elle a besoin, on va récupérer tout ça. En fait, comment est construit include OS, c'est fait par module. Si vous avez besoin d'UDP, il y a un .obj qui va être créé, parce qu'il y a une classe liée à ça, et c'est udp.o. Si vous avez besoin d'écrire sur le FICM, il y aura un fs.o, des choses comme ça. Et comment ça va se passer si on veut remove tout ça ? En gros, on prend votre application, dans laquelle vous allez faire include. Pour ceux qui font du C++, vous faites include et OS. Ça, c'est la librairie dont parle Arnaud. Cette librairie-là, c'est toutes les dépendances dont vous allez avoir besoin. Au moment, pour remove les choses dont on n'a pas besoin, on utilise la bête GCC Toolchain. En gros, on prend votre application, on prend le kernel d'include OS, on compile les deux ensemble, et comment on remove tout ça ? En fait, toutes les parties unisées, c'est juste le linker. C'est le linker classique qu'on utilise tous dans nos applications qui compilent avec GCC, qui va remove les parties inutilisées. Et là, après, il y a Arr qu'ils utilisent pour créer un static binary file. Voilà, alors, notamment, ce que je trouvais intéressant, alors, sur une queue d'OS, c'est de montrer un petit peu de code. Ce qui est assez sympa, je trouve, dans l'exploration des unis kernels, c'est qu'à force d'utiliser les systèmes d'exploitation classiques, on est sur des montagnes de complexité. Ce qui est sympa, de revenir sur un truc comme ça, c'est qu'au final, on touche le code source de l'OS. Vraiment, il est à deux doigts du truc. Donc, en fait, le code source de l'OS, la partie principale, c'est-à-dire la gestion de la boucle d'événements, c'est-à-dire savoir quelle interruption a été levée, et du coup, quel handler a appelé, etc. Ça tient dans ces cinq lignes de code, si on a du temps à la fin, on pourra revenir sur les sources. Qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il a enregistré que toutes les interruptions lèvent le même handler d'événements, qui va, lui, aller ensuite dans le process event, la méthode process event, et regarde, alors, non, pardon, je vais aller dans l'autre sens. Quand vous avez une interruption qui est levée, le handler d'événements est appelé, il inscrit juste dans un tableau que l'interruption a été levée. Et ça réveille le processeur, le processeur exécute le code d'iprocess event, il va regarder quelles interruptions ont été levées depuis la dernière fois, appeler les handlers, et se mettre en pause. Ça, c'est le os.alt, ça, ça met le processeur en pause. Il s'arrête de... il s'arrête. Il ne fait plus rien, jusqu'à ce qu'il y ait une nouvelle interruption qui soit levée. Une interruption, c'est par exemple, il y a un paquet qui arrive sur la carte réseau, pouf, ça lève une interruption, donc ça marque ça dans un tableau, tiens, la carte réseau qui a dit quelque chose, paf, et du coup, on va faire process event. C'est aussi simple que ça, et on fait ça tant qu'il n'y a pas un flag power qui est à faune, auquel cas, on est à un machine. C'est assez sympa, je trouve, de voir ça. Celui-là, c'est ce que je viens de vous expliquer. Pareil, si on a du temps un peu à la fin, mais je ne suis pas sûr. C'est la partie qui... On pourra visiter le code qui permet d'enregistrer le handler d'interruption sur le processeur pour pouvoir déclencher ensuite le code. Allez, go, lance-le, ce truc. Alors, donc, l'idée, maintenant, on va, exactement, on va lancer, donc, on va builder un petit code juste ici. Hop, alors. Faut que j'ai quitté le mode sonique. Voilà, c'est ça. Alors. Mais l'ordre grand pour mon truc. Attends. Oh putain, du 3, c'est insupportable. Vous voyez tous là, ou on augmente la taille de la fonte ? Non, c'est bon ? Là, je vais juste regarder. J'ai un petit mode d'emploi pour ne pas me tromper. Attire machin. Et oui. J'ai ma liste de commandes à taper, c'est plus pratique. Tu peux montrer vite fait ton... Je vais vous montrer un peu le code aussi. Le service, ouais. On va en discuter. Il y a des trucs à lire. Alors. On va aller voir le code de l'appli. Alors, ça, c'est le backend, en fait, qui est derrière SQLite. Pourquoi on a mis un SQLite, en fait ? C'est parce qu'essayez de mettre MariaDB dans un unicarnel. Si vous y arrivez, chapeau, et appelez-moi. Parce que je veux voir comment vous allez faire. Pour l'instant, ça ne marche pas. Donc, par contre, on peut mettre SQLite, qui est une librairie. On la compile avec. Paf. Et après, on peut avoir un semblant de base de données. Et en tout cas, on peut voir qu'on écrit sur le disque. Alors, ce qu'il y a d'intéressant... Alors, voilà le code du service. C'est où ? On montre, on montre. L'idée de ce service, c'est qu'en fait, c'est donc une petite... Donc, il y a SQLite qui est compilé. Donc, une petite base de données mono-utilisateur. Et une fine couche HTTP qui est fournie par IncludeOS. OK ? D'accord. Donc, on se retrouve avec... Ce IncludeOS dont je vous parlais, en fait, ça, ça va être... C'est l'OS d'IncludeOS, en fait. Donc, vous ramenez tout IncludeOS dans votre binary. Comment ça marche ? Donc, déjà, on a les sources de SQLite qui sont compilées ici. Donc, on crée une base de données SQLite en mémoire. Il n'y a pas de système de fichiers sur IncludeOS encore. Ensuite, alors, il n'est pas très propre, celui-là. C'est pas grave. Ensuite, voilà. Ça, c'est le point d'entrée de votre application qui est appelé par IncludeOS. C'est le premier truc qui est appelé par IncludeOS. Chose à comprendre, en fait, pourquoi il y a Service Start ? Quelqu'un a une idée ou pas ? Là, il n'y a plus personne qui est chaud. Ouais, Initiation. Mais pourquoi on n'a pas un main, en fait ? Ouais, en fait, c'est plus... T'as un main, OK. Main, il y a un code de retour, OK. On est d'accord. Je l'envoie à qui, le code de retour ? Ah, alors, comment ça ? Donc, en fait, on ne peut pas avoir un main. Je veux dire, même, vous pouvez passer des arguments, ça ne va pas être terrible, mais, en gros, on ne peut pas y avoir un main parce qu'en fait, votre application, elle est directement mise dans le code du noyau lui-même, OK ? Et ça, ça va être lancé au moment du kernel start. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir un main, en fait, dans votre programme. Ça, il faut. Ouais. Ouais, alors, donc, comment ça... Donc, voilà, le noyau, la partie IncludeOS, vous appelle ça. Ensuite, une fois que vous sortirez de start, il va faire tourner la boucle d'événements. Ici, on va aller chercher la couche réseau qui est fournie par IncludeOS. Donc, si on va voir le code, c'est du code IncludeOS qui parle directement à la carte réseau, en l'occurrence, à du Virtue. ici, on a ce qui nous relie au timer RTC de la machine. Donc, il va positionner un timer RTC puis se faire rappeler par intermédiaire des interruptions. Et puis ici, on utilise la couche réseau qu'on a chopée pour ouvrir un port, pour écouter sur le port 80-80. Bon, après, c'est du C++, donc, bon, si ça ne vous parle pas trop. En fait, ici, on reçoit les connexions à notre application et on va ici générer une payload qu'on va renvoyer dans la réponse HTTP. La payload, en fait, c'est tout simplement ceci. Je fais un select dans la base SQLite et puis, je renvoie ça sous forme de JSON. C'est très moche. Il n'y a pas du tout de... il n'y a pas du tout sécurisé, mais bref, ça marche. Notre backend est un backend de Hacker News, donc on renvoie les posts, en fait, qui ont son mis dans Hacker News. c'est des fake posts. Et en gros, vous avez vu qu'il y a de l'IP, du network, et des choses comme ça. L'idée d'IncludeOS, ça a été, en fait, on ne va pas prendre une librairie qui gère toute la partie IP et network. On réécrit tout nous-mêmes. Bon, là, vous commencez à tous flipper. Bon, voilà. C'est leur idée. Ils refont toute la stack network. Ils ne la prennent pas d'ailleurs. Ça peut être contestable. Ça a ses avantages. Je n'ai pas d'avis là-dessus. Ce qui est sympa, alors, c'est qu'avec tout ça, donc là, on est vraiment, vraiment, on a très peu de choses sous la main. Il y a quoi ? Il y a peut-être 10 000 lignes de code dans l'IncludeOS. Ce qu'on va faire, donc le code que je vous ai montré, on va le compiler. donc, il y a déjà un petit setup à faire. Ça, je vous le fais parce qu'il faut le faire, mais en fait, c'est juste, il va chercher SQLite, comme je l'ai déjà pris. Il n'y a plus besoin. Et puis, on va, on peut démarrer, donc, copier ce programme et le démarrer dans Kemu. OK ? On va, c'est ce qu'on va faire. Boot, c'est la ligne de commande qui est fournie par IncludeOS. Et donc là, on va démarrer, en fait, notre VM avec, il y a une option qui dit à Kemu de sortir tout ce qui sort par le port de série, déjà, de ne pas montrer d'écran et tout ce qui sort par le port de série est redirigé vers la sortie standard. Donc là, on voit vraiment l'OS booter. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un OS, c'est un vrai OS, c'est une petite OS qui démarre, donc il regarde ce qu'il a comme du PCI, etc. Je l'ai paramétré pour faire du DHCP, donc on a même codé ça. Donc voilà, il a fait sa petite résolution DHCP, il n'a trouvé personne, du coup, il a pris l'adresse 10.0042. C'est par défaut, ils font ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va appeler ce service. Donc je vais faire un curl sur mon... Je crois que c'est post-op-touriel. sur mon... sur mon... sur mon... sur mon... sur mon... sur mon... Donc là, c'est mon... c'est mon... c'est mon... qui a répondu. Alors le truc que j'ai fait, c'est à chaque fois que je lui pose une... qu'il reçoit une requête, il rajoute un truc dans la base. Donc là, tu leur fais une deuxième, passe, et là, c'est vraiment un OS qui répond, il n'y a pas d'applique, pas d'OS, et ils sont tous les deux à faire. Tu peux montrer le makefile que tu utilises ? Euh... non. C'est pas prévu. Attendant, parce qu'il y en a quand même des trucs à faire, et on va le déployer, alors maintenant, ça c'est sympa, mais on va le déployer sur GCP, ok, et on ira l'appeler après de plus tard. Si on a du temps, je vous montrerai le makefile. Non, c'est pour montrer que c'est super simple à compiler en fait. Là, on vous a lancé avec le script tout le coup, et après vous récupérez les sources si vous voulez de la démo, sont disponibles sur GitHub, vous verrez que c'est super simple de compiler le machin. Je vais utiliser la même commande, sauf que je vais demander de seulement builder et pas de lancer, et de me générer en plus une image qui utilise Grub pour démarrer, parce que sur GCP, il faut démarrer sur du... Ah oui, je ne suis pas dans le bon répertoire, c'est celui-là. Pardon, c'est celui-là. Hop. Donc là, il m'a créé, en fait, c'est écrit ici. Il m'a créé une image que je peux démarrer. C'est quoi la taille de l'image ? Ah ouais, bonne question. On va voir si c'est ça l'avantage des... C'est vrai. Est-ce qu'elle est ? C'est celle-là. Backend. Le tabl à l'étoile. Donc en fait, l'image, elle fait... Ouais, c'est moins H qu'il faut mettre. Hein ? C'est tiré L moins... C'est grand H ou petit H ? Je sais pas. Un petit H. 11 mégas quand même. L'OS plus la T. Donc on va aller pousser ça sur GCP. Comparer ça à une VM dans laquelle on aurait mis en plus une... C'est un... Votre backend. Alors, il y a deux trucs que je n'ai pas fait encore. Donc... Je pense qu'il y a moyen de shrink l'image aussi. Ouais. Alors ensuite, les deux choses que je ne vais pas faire là parce que j'ai plus envie là, c'est ce fichier grub, pour qu'il soit bien déployé sur GCP, il faut qu'il s'appelle disk.raw. Voilà. Et ensuite, ce fichier-là, disk.raw, il faut le foutre dans une archive et qu'il soit à la racine de l'archive. OK ? Je vais les lancer quand même, les commandes. Ça, c'est les problèmes de GCP sur Google dans le fichier. Voilà. Donc là, j'utilise ici dans le bon... Ouais. Paf ! Je vais me créer mon disque. Bon, et je ne fais pas, tant pis. En fait, on l'a déjà déployé avant. Non, non, mais oui, on l'a déjà déployé avant, mais on va le redéployer. Ensuite, comment ça se passe ? Ce n'est pas une pub pour GCP, c'est juste pour montrer que ça marche. J'imagine que ça marcherait sur Azure et sur AWS et probablement sur... Je ne sais pas. Non. J'ai mis le suite, non. On ne fait pas encore le service Bare Metal. Mais en gros, c'est pour montrer que IncludeOS, c'est quasiment les plus avancés au niveau Production Ready. On a uploadé les files. Target, tout ce qui est Cloud Provider et des choses comme ça. Après, vous allez voir d'autres services comme Red NGS et des choses comme ça où ils n'y sont pas encore. C'est très très frais encore. Je remplace le fichier que j'avais envoyé avant. Donc, c'est juste un targz avec mon truc. Le réseau est pas mal, c'est fini. Donc là, j'ai uploadé un fichier dans les trucs de stockage de Google. Maintenant, je vais créer une image pour les VM à partir de ce truc-là. Je vais créer une image à l'appelé Capitole Libre et ici, on va choisir, on va utiliser un fichier qui vient d'uploader. À partir de là, je crée mon image Capitole Libre. C'est long. À l'appelé, c'est plus court. Bon, déployer sur KVR4, ça marche plus. Voilà. Donc là, j'ai mon image que j'ai appelée Capitole Libre. Et maintenant, je peux aller créer une instance, une VM. on se dit, je crée une instance, je vais l'appeler par un Capitole Libre. Et du coup, alors comme disque de démarrage, en fait, on va changer, on ne va pas prendre un Goon tout classique, on va prendre l'image que je viens de faire, Capitole Libre, select, hop, et on va autoriser l'autre balancer à nous forwarder le trafic HTTP parce que je n'ai pas vu de terminaison HTTPS sur une toute OS en sort. Donc, on crée la machine. Il y a beaucoup de choses. Les OS, ça représente quand même 40 ans de l'ingénierie logicielle, donc refaire ça en deux ans, ça a été un peu compliqué. Mais néanmoins, il y a l'idée qui est là. Donc là, il instantie la machine, branche le disque, il ouvre les LB, tout ça. Et on va à partir de là, bientôt avoir une adresse IP ici qu'on va pouvoir attaquer. Voilà, ici. Donc, hop. Voilà. Et on va mettre ma petite URL, API slash post. C'est bon ? Ouais. Et là, on devrait avoir notre petit OS qui nous répond. donc un unicarnel qui est booté sur GCP. Voilà, donc à chaque fois qu'on l'appelle. OK. Donc, je laisse ASSU continuer. Sûr ? Ah oui, voilà. Donc là, il existe une deuxième techno qu'on vous montre, c'est RuntimeJS. RuntimeJS, son idée, c'est de faire un unicarnel basé sur des applications JavaScript. il y a des développeurs JavaScript dans la salle ou pas ? Oh putain, je suis tout seul. Alors, ne t'inquiétez pas. Bon, alors, l'idée de JavaScript, c'est un langage que je n'aime pas forcément. Là, je viens de m'a désécrisé plein de trucs. L'idée, c'est de faire des back-ends HTTP, HTTPS, dans lequel vous allez avoir votre machine V8, OK, qui fait tourner du code JavaScript qui, elle, est basée sur un thread pool. au-dessus, il y a l'UV, vos syscall, vos carnets et vos hardware. Ça, c'est Node.js. C'est gros. On est d'accord. Il y a plein de trucs qu'on a envie d'enlever. On est d'accord. Alors, donc, ça ressemble à peu près à ça quand je fais une application JavaScript. Enfin, moi, c'est mon point de vue. On peut en discuter, mais vous allez perdre. Et, du coup, l'idée de Runtime.js, c'est qu'on va embarquer un moteur V8, donc le moteur qu'il y a dans Chromium ou Google Chrome et mettre ça aussi dans un unique kernel. Donc, pareil, ils ont réécrit tout leur kernel et des choses comme ça et au moment de leur kernel start, ils lancent le moteur V8. Et tout ce qu'on aura à faire, c'est d'injecter des sources JavaScript. Donc, Runtime.js, en gros, lui, il supporte seulement les plateformes X86. Il boot directement parce qu'il vous file une ISO et voilà, c'est du nom blocking I.O. asynchronous à I.O., donc tout l'écosystème JavaScript qu'on a. Ensuite, l'idée, c'est, on fait de l'isolation au niveau software parce qu'en gros, c'est V8 qui apporte tout son lot d'isolation. On ne peut pas rajouter du code à chaud malveillant. Donc, c'est une siture de sécurité qu'utilise V8. et en gros, JavaScript, en fait, moi, ça ne me plaît pas trop de... Enfin, je trouve que les kernels qu'on a, enfin, les infrastructures qu'on a aujourd'hui pour faire tourner du JavaScript, c'est beaucoup trop lourd. OK ? Et l'idée des unicarnels, notamment Runtime.js, pour faire tourner une application Node.js, me plaît beaucoup. Donc, du coup, c'est vraiment Runtime.js, vous ne pourrez faire tourner que du JavaScript avec. OK ? Alors, je ne sais plus pourquoi j'ai cette slide. Mais-y, on s'en fout un peu. Et on va passer. Alors, en gros, comment ça va marcher ? Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, du coup, c'est un built-in V8.engine. Tous les I.O., on ne prend pas l'e-buy, en fait, c'est un event loop qu'ils créent eux-mêmes à l'intérieur de leur noyau, exactement comme l'OS, vous avez vu tout à l'heure. Ça ressemble à peu près à la même event loop. Single Address Space qui est utilisé par le V8 et tout ce qui est thread et tout ça, c'est eux-mêmes, ils le recodent et c'est des light thread. Ça peut être comparé à des green thread quasiment. Et à la fin, avec notre Undem.js, en fait, ça ressemblait plus à ça. OK ? On a notre JavaScript application, juste V8, et directement après notre kernel et notre hardware. OK ? On vire tout un paquet de trucs. notamment, on a beaucoup moins de syscall. En fait, lancer, donc Arnaud va lancer la démo avec le runtime.js. En gros, c'est pas plus simple. Vous avez un clic qui vous est offert, vous installez Kemu, vous faites un mpm init pour créer votre projet, un mpm install le runtime.js, donc qui vous télécharge toute la librairie runtime.js. vous faites un require de ça dans votre projet et ensuite, vous créez un entry point JavaScript dans lequel vous contient votre code et ensuite, vous faites juste un random start. OK ? Et ça va lancer Kemu et des choses comme ça. La différence est que Random.js, lui, ne sait pas se lancer dans un cloud provider. Ils n'ont pas fait encore ce step. Du coup, oui. Yes. Ouais, OK. Donc, on va faire ça. Alors, le truc avec runtime.js, c'est que c'est assez décevant parce que c'est super simple à l'annoncer. C'est encore plus simple qu'une Google. Alors, on est où ? On est là. J'ai dans mon petit répertoire. Je savais qu'il fallait que je fasse ça. Voilà. Ça, c'est quoi ? J'ai le touché. Hop. Donc là, on va aller voir aussi le code. Le code dont j'ai honte. Ouais, je l'ai corrigé. Ouais, d'accord. C'est parfait, alors. D'accord. En fait, ce qui est fait juste, c'est... Je... Alors, il n'y a pas beaucoup de gens qui font du Node.js. Bon, c'est pas pour grave. Les requires, c'est comme importer des librairies. OK. Donc, je récupère les librairies de file system et une librairie pour faire du HTTP. OK. Parce qu'ils ont créé juste la partie TCP. C'est à vous de provider quelque chose pour faire du HTTP. Derrière, je lance un serveur. OK. Je vais lire d'abord read file sync. Donc, le fichier static index.html qui n'est pas trop loin, là. Il est dans les... dans les fodder static. Il n'a rien de... Là, vous pouvez le voir, moi qui ai fait du HTML. Vas-y, descend. Voilà, descend, descend. Non, c'est pas drôle, sinon. Voilà, moi, je fais des tables. Voilà, c'est pas très joli. Mais c'est portable, en moins. C'est portable sur IE3. En gros, j'ai pris les sources de Acarnios et je les ai copiées-collées et ils utilisent des tables. Ça marche. Bon, c'est bon. Et après, donc là, je lance mon serveur et en fait, à chaque fois qu'on m'appelle sur la... slash, en fait, je renvoie le index.html et puis c'est tout. Il fait pas grand-chose de plus. Et après, juste pour vous montrer en dessous, j'appelle directement des syscalls qui sont eux créés par RuntimeJS. Donc en fait, vous avez pas du tout tous les syscalls qui sont du noyau Linux ou des choses comme ça. Vous en avez à peu près dix qui sont implémentés. Et donc même la date ou choper la version de votre carnel et des choses comme ça, c'est des... c'est des syscalls qu'ils ont dû implémenter et notamment la gestion de la date, ils doivent se palucher au noyau. Alors dans cette page, en fait, il va y avoir un moment où le navigateur va être indiqué... Enfin, la page va indiquer au navigateur d'aller chercher les postes sur localhost.8000. Pourquoi localhost.8000 et pas l'adresse du GCP que j'ai déployée ? Parce que tout à l'heure, on va mettre un Nginx devant qui va être branché sur le port 8000. OK ? Donc on va lancer ça. Ouais, je suis là. Ça, c'est super. Hop, donc lui démarre avec son écran, tout ça, il dit qu'il utilise son CPU, il démarre, il a ouvert le port 9000 et là, Kemu est lancé en mode, comment dire, avec une interface réseau user natée sur le... C'est un bridge, en fait. Et du coup, ça veut dire qu'on peut aller maintenant taper dans notre application Nkido S, ici. Alors, j'ouvre les onglets pour qu'on voit au niveau réseau ce qui se passe. Donc, je vais taper directement chez lui. Donc, voilà, il a affiché son HTML et en fait, il est allé chercher les postes ici et il n'y a personne qui répond encore sur le port Nkido S. On va déployer ça. Et du coup, maintenant, on va regarder un... Attends, parce qu'il n'y a pas encore une durée. C'est juste pour faire part un peu de l'expérience que ça a été de développer avec ce truc. Au début, il n'y a pas beaucoup de gens qui font du Node.js, donc c'est un peu dommage, vous allez moins comprendre le truc. En gros, c'est le code de... J'ai pris vraiment le code de base classique et le problème a été que quand j'ai fait un require de HTTP, en fait, Node.js fournit de base des librairies à lui, ok ? Donc, si vous faites un require de HTTP, il va vous dire en fait, bah non, en fait, HTTP, je ne l'ai pas ton truc. Enfin, Random.js, il va cracher, il va dire non, ce module n'existe pas. Donc, il faut vraiment en fait recréer tout ce dont vous avez besoin. Alors, les DNS et tout ça, ils le font, il me semble, mais vous allez devoir réécrire pas mal de codes si vous voulez travailler avec Random.js. C'était assez payible et du coup, alors voilà, c'est qu'un autre réseau de module HTTP et l'idée, du coup, ça a été dans, donc c'est ce require-là et l'idée en fait, c'est d'utiliser des polyfils pour JavaScript en fait, pour toutes les parties de network et FICCM et des choses comme ça. Et donc, pour notre front-end, donc le AllBalancer Nginx qu'on va déployer, là, on est sur un, en fait, l'autre genre des unicarnels qui existe, là, ce qu'on a vu, c'est vraiment des unicarnels qui disent, bon, on refait tout zéro et vous en avez qu'on essayait de dire, est-ce qu'on pourrait pas réutiliser du code qui a été écrit quand même et ça, c'est Rump Run. Rump, ça vient de Rump Kernel. Rump Kernel, pourquoi Rump ? Parce que Rump, c'est ce qui reste quand on enlève tout ce qui sert. OK ? Eux, alors, c'est une archie bien différente, donc leur but, c'est de faire tourner des applications POSIX et d'être compatibles au niveau de source. OK ? Pour faire ça, en fait, quelle est leur idée ? Ils se disent, bah, on va aller choper les drivers, des drivers qui répondent de façon POSIX, on va essayer de les assembler sous l'application et ensuite, nous, on va se mettre sous les drivers pour implémenter le peu de système call dont ils ont besoin et du coup, on va pouvoir faire tourner toute l'application en ring zéro. Et ce qui est rigolo, c'est comment, donc, quels drivers ils ont trouvé ? Donc, ceux de Linux, le problème, c'est qu'ils sont trop liés au noyau, en fait, c'est pour ça qu'on appelle Linux un monolithe au niveau noyau, c'est un gros plat spaghetti. Chez NetBSD, au contraire, ils ont, du code de driver qui est très isolé du reste du noyau. Donc, il est facile de prendre, par exemple, la stack network de BSD et de la sortir de l'OS et de la faire tourner. C'est ce qu'ils ont fait, en fait. Quand on a du NetBSD, on a tous les drivers qui tournent sur le scheduler, etc., du NetBSD et, en fait, eux, ce qu'ils viennent prendre, c'est choper le peu de drivers dont votre appui a besoin, notamment Nginx, ça va avoir besoin du network. Et, à partir de là, en fait, embarquez votre code source, la liste est un peu changée et puis, eux, ils implémentent les coûts bas. OK ? Donc, ça, on va le lancer tout de suite. Je suis où, là. Alors, c'est le moment où je vais... Ouais. On va utiliser ce terminal, du coup. c'est le moment Et, dis-moi, c'est le moment de la liste. Mais, écoute les trucs, genre, VS Code, shitman. Eh non, parce que sinon, ça va être... Eh non, parce que c'est du i3, donc c'est pour... Il a besoin de tourner. Il est d'accord, mais l'autre, la VSP de tout ça. Voilà. OK. Donc là, je suis dans mon... dans mon... dans mon source Nginx, dans mon dossier avec Nginx, prêt à compiler pour... pour... avec RameKernel. Donc les sources de Nginx, je ne vais pas les montrer ici, les sources de Nginx, elles ne sont pas modifiées. Le seul truc que je vais vous montrer, finalement, c'est ce que j'ai foutu... Donc tout se passe vraiment comme si c'était un Nginx normal. Le seul truc qu'il faut voir, c'est que... Alors, RameKernel émule plein de choses, mais par exemple, il n'émule pas les process. OK ? Donc le Nginx, qui lui, est typiquement fait pour bosser sur plein de process différents, enfin autant qu'il y a de cœur, du coup, on dit des actifs. Déjà, il ne va pas créer un process... il ne va pas se forquer et puis il ne va pas créer un master process, donc il ne se forque pas. Et il n'y a qu'un seul process, puis qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Après, le reste, c'est de la conf Nginx classique. Ce que je fais, c'est que... Là, je pense que je vais avoir un problème sur ça. Ici, c'est la partie Nginx qui est renvoie vers le back-end GCP. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer ça pour mettre l'adresse de notre back-end. Oh non ! Hop ! Notre adresse, tout est là. Ici, on va ouvrir ça. Hop ! Donc là, je redirige tout ce qui est API post vers machin et celui-là, c'est là. Ça, par contre, je suis désolé, je n'y avais pas du tout pensé au moment où j'ai fait la démo. Donc ça, c'est mon réseau local chez moi. On va tenter comme ça. Je regarde l'adresse que j'ai là. Je suis 100% sûr mais de toute façon, on s'en sortira quoi qu'il arrive. Hop ! à partir de là, je peux quitter ce good code. Je vais recompiler l'appli. J'efface l'image qu'il m'a créé avec l'ancienne configuration de Nginx et je lui en fais recréer une nouvelle. Make. Voilà. Donc là, en gros, il n'a pas eu besoin de toucher, de recompiler. Par contre, il a eu besoin de juste rajouter le toucher qui est mis à jour de contre dans l'image qui va être exécutée et là, j'ai fait mon courrier et là, je lance Rump Run avec mon process. Donc, dans KMU. C'est le Rump Run KMU, c'est un petit helper qui est fourni par Rump Run pour démarrer notre Nginx et donc, il fournit une carte réseau en mode user et il nappe ça sur notre réseau local. Paf ! Donc là, on a notre truc qui démarre. Et bien du coup, si on a de la chance, on devrait pouvoir appeler maintenant localhost sur le port du casier marché 1000. Voilà. Et donc là, on a bien, on attaque le port 8000. Le Nginx, du coup, qui tombe dans un kernel tout seul, paf ! renvoie vers notre runtime JS qui renvoie une page qui dit va voir sur localhost 8000 API slash post qui revient dans le Nginx qui lui va router vers GCP. et voilà. donc on voit bien qu'ici, on a la pilote localhost 8000 et ici, 8000 slash API slash post. et voilà. En gros, surtout, si vous voulez lancer des services qui existent déjà du genre des MariaDB et des choses comme ça dans des unis kernel, pour l'instant, la seule manière qu'on a qui marche à peu près, c'est rentrer. Mais après, il ne faut pas s'étonner si ça ne marche pas parce que ça reste un net DSD et si vous l'avez à la base travaillé pour être sur Linux ou des choses comme ça, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des choses qui cassent. Donc, il nous reste trois minutes, je crois. Ce qu'on voulait dire, c'était que finalement, ça paraît hyper obscur, on va galérer avec les octets, les bits et tout ça, puis au final, vous voyez, vous avez quand même des choses qui sont utilisées. Je pense que ça, moi, je pense que je vais faire l'expérience à un moment, je ne sais pas encore sur quoi, mais sur des petites applis comme ça. Moi, dans trois ans. Pour moi, c'est vraiment pas fou. Ça fait du bien de toucher le métal un petit peu, parce que c'est vrai qu'on est souvent, on est en haut de notre pyramide, de notre tour de Babel, puis on regarde ça de loin et en fait, au final, on se rend compte que ce n'est pas si loin. Voilà, on va pouvoir tirer les performances bien vers le haut. Ça peut servir, c'est un champ R&D, ça peut servir en cloud computing pour optimiser les ressources. Dans l'IoT aussi, c'est pas mal utilisé. en Virtual Network Function aussi, c'est-à-dire qu'au lieu de déployer des routers matériels, on déploie des routers qui sont en fait des PC et du coup, on a envie d'aller vite sur les Io. Et sur du bare metal aussi, on pourrait imaginer du cloud bare metal, en fait. en high-frequency trading, en high-frequency trading, je pense qu'ils utilisent pas un truc qui passionne les gens, c'est pas en tout cas, c'est bien juste, mais en tout cas, ils utilisent beaucoup. Voilà, après, il y a des soucis. Et puis, en fait, on en a, vous en a montré trois. Il y en a plein d'autres. Il y a MirageOS qui est basé sur OCaml. Pardon ? OCaml, ouais, c'est ça. Vous avez SoloFile qui, lui, c'est un mini-OS qui peut faire tourner les applis aussi, qui peut faire tourner Java, etc. LVM, c'est de l'airlangue. Ling, c'est de la scale ou inverse. HermitCore, c'est un projet Rust. Et puis, bon, ça, c'est pas des micro-kernels sur tout J-Visor, c'est pas un micro-kernel, mais Drawbridge, c'est un projet intéressant chez Microsoft à aller voir pour justement voir ce genre de choses, etc. Et puis, il y a d'autres approches. Donc, quand vous voulez de la perf et que vous êtes impacté par les contextes switch, grosso modo, vous avez deux possibilités. Soit on fait tout en mode user. Là, vous avez des choses comme DPDK. DPDK. En fait, l'idée, c'est juste que vous créez un buffer mémoire au nouveau kernel, vous mapez directement user space et quand vous voulez envoyer les paquets réseaux, en fait, le user space va directement déposer ça dans le ring buffer qu'a créé DPDK. Donc, il n'y a pas un contexte switch qui est fait au moment où j'ai écrit le paquet dans le buffer. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que vous avez aussi la possibilité de faire tout tourner dans l'espace noyau. Donc là, on l'a fait avec les kernels, avec les unicernels, pardon, et vous avez des projets au sein de Linux qui se rapprochent de ça, en fait. Quand on regarde EBPF, IBPF, c'est quoi ? C'est que je te file du code qui est certes, je ne sais pas si c'est un incomplet, mais en tous les cas qui est très restreint, le noyau vérifie ça et du coup, il peut exécuter ça dans le noyau en ring zéro alors que c'est du code utilisateur. Et donc, avec ça, il y a des projets comme par exemple Scilium qui sont des outils pour sécuriser votre réseau et faire de l'infrastructure virtuelle qui arrivent à faire des choses plus rapides quand ils sont sur votre système que quand ils n'y sont pas. Notamment parce que du coup, il va se permettre de couper la pile réseau et quand il y a un paquet qui doit transférer entre deux process, au lieu de descendre la pile réseau pour la remonter, même sur la boucle locale, là, le Scilium, lui, il va passer le paquet directement à l'autre appli et à un pas de copie, etc. Donc, ça va plus vite. En gros, ça utilise les XDP Socket avec le BPF, les XDP Socket, c'est l'idée d'avoir une network card qui est capable de bouffer de le BPF. Du coup, vous compiliez votre BPF, vous l'injectez directement dans votre network card et tous les filters sont faits au niveau de la network card. C'est comme ça qu'on évite les attaques DDoS au niveau software. C'est le plus rapide qu'on a à l'heure actuelle, c'est l'état de là. Et en gros, les XDP, vous avez trois solutions. C'est soit vous droppez le paquet, enfin, après l'analyse de votre BPF, vous avez votre résultat de sortie et ensuite, vous pouvez faire trois choses, drop de paquette, forward à une application autre et après, laisser passer. Et en gros, Cilium, leur idée, c'est de faire un proxy avec des BPF, des XDP. Et il y a tellement de choses intéressantes qui se passent dans ce domaine. Juste celle-là, je trouvais ça sympa, les gars, toujours par rapport à cette problématique comment gagner en perf et faire tout ce qu'on veut. Eux, ils font tourner, alors c'est pour faire du, c'est IBM FusedOS et MOS aussi de chez Intel. Donc, pour faire tourner des playdots différentes, en fait, c'est des clusters HPC, donc il y a plein de nœuds. Chaque nœud a plein de cœur, à part plusieurs cœurs. En fait, ils vont foutre un OS sur un cœur, un OS généraliste et sur les autres cœurs, ils vont mettre des OS spécialisés. C'est pas bon. Et donc, voilà, ça c'est l'URL de la presse. Le QR code pour avoir les slides. Après, on va rajouter le lien vers GitHub et tout ça. J'ai complètement cliqué. Merci de nous avoir écoutés. Est-ce que vous avez des questions ? Remarque, Flaudoen, on prend plus. C'est que du C++. Donc, il y aurait peut-être moyen d'embarquer un autre langage avec. Ça veut dire qu'il va falloir embarquer la JMM dans ton Include OS. Ça va demander beaucoup de travail. Là, j'en sais rien. Tu peux répéter la question ? C'est l'histoire de faire du FFI en fait. Est-ce qu'avec Include OS et ton moteur FFI, tu pourrais appeler d'autres programmes ? Ouais, ça c'est sûr. En fait, moi personnellement, je suis développeur Rust. J'ai dit que je suis une AGS, mais c'est pas grave. Et en gros, avec le moteur FFI de Rust, je pourrais me faire appeler par du C++ et après rester complètement dans du Rust. ouais, c'est possible. En fait, ça va dépendre de ton langage que tu veux utiliser. En tout cas, du C++ et du Rust, ce ne serait pas déconnant et ça marcherait dans les clés de Rust. Des questions ? Ouais. Exactement. Mais en fait, c'est là que ce qui est rigolo, c'est que la question, c'est juste dire que ça me fait penser à RTOS. Et en fait, c'est ça, RTOS ? Ouais, ok. Et moi, j'ai eu la même réflexion en fait en faisant tout ça. Je me suis dit, putain, mais ça rapproche vachement le microcontrôleur et le microprocesseur. En fait, ouais, clairement, par exemple, je pense qu'il y a moyen de faire tourner une QGOS sur un Arduino ou sur une connerie comme ça. Hein ? Ouais, elle est un peu gros. On est d'accord. Un gros Arduino. Ouais. 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 C'est sympa. Ouais. Allez voir IoTJS pour les gens qui regardent la vidéo. Ouais. Ok. Mais tu l'avais open source et tout ? Bah, direct, je vais y aller. On nous dit que c'est fini. Clairement. Après, l'industrie a besoin de standards, donc tout ça, c'est un... d'accord. Ouais. Ouais. Mais clairement, on est en une phase de boucle et on est en train de reboucler, là. Je crois qu'il va falloir qu'on y aille. Voilà. Merci en tous les cas. Merci.